Cette année, la journée évasion fait son grand retour au Stade de France. Après une édition 2020 annulée, les activités sportives ont repris. Plus de 1000 enfants ont pu pratiquer 25 sports différents, dont la danse, organisée par Sylvia Notar-Giacomo et Gaben Giban. C'est vraiment un plaisir de retrouver tous ces enfants, ces sourires sur leur visage, de pouvoir leur apporter notre côté danse et musique. On adapte aussi les chansons, les mouvements à chaque pathologie. C'est génial, tout le monde participe, on est trop contents. Parmi les sports proposés, de l'escalade, de l'escrime, du taekwondo, mais aussi du foot, avec cette année un invité exceptionnel, Arsène Wenger, parrain de l'association. Pour moi, c'est un bonheur de voir l'enthousiasme des enfants, de voir qu'ils peuvent bouger, ce sont des enfants malades. Quand tu es enfant, tu es dans le présent, et le jeu c'est le présent. Quand tu es dans le jeu, tu es totalement dedans, donc ça c'est vraiment un échappatoire. Depuis le début de l'épidémie, ces enfants issus de structures médico-sociales n'ont eu accès qu'à très peu d'activités sportives. Cette journée leur permet de s'amuser, d'oublier leur quotidien, de s'évader grâce au sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada